Bienvenue à tous nos membres, ainsi qu'aux membres des associations qui nous sont proches, notamment l'association des familles de compagnons de la Libération, l'association des communes médicaux de la Résistance, la société des amis du musée de l'ordre de la Libération, je crois que son président est là, cher Philippe, et également l'association Allianz. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Droubin, qui sera notre conférencier. Pascal est enseignant, il est surtout passionné par l'histoire des transmissions radio et des opérateurs radio pendant la Seconde Guerre mondiale, il est lui-même radio amateur, et il est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Sonate au clair de Londres, je vous montre ici, qui relate l'aventure des opérateurs radio de l'ISER. Il est également un grand collectionneur d'objets liés à ses transmissions radio, post-radio, des containers de parachutage, donc je crois qu'il nous fera le plaisir de vous en montrer quelques-uns. Et il est, voilà, je crois qu'il va aujourd'hui nous parler de l'histoire de ces opérations de transmission radio, en nous donnant notamment l'exemple du réseau de renseignement F2, qui était un réseau de renseignement franco-polonais, et notamment de sa branche grenobloise. Et donc, comme je le disais, il nous montrera ensuite quelques trésors de sa collection. Je crois que nous avons été nombreux aujourd'hui à suivre à la télévision ou sur les différents réseaux sociaux, l'arimage du vaisseau spatial à la station internationale. Donc maintenant, c'est Pascal qui va nous offrir un spectacle d'un intérêt tout aussi passionnant. Juste un petit, deux, trois petits points techniques avant de commencer. Je vous prie de bien vouloir couper vos micros lorsque vous ne prenez pas la parole. Ça évitera les petites interférences. Par ailleurs, vous pouvez poser vos questions à Pascal Drouvin pendant son intervention en utilisant la fonction de discussion. Donc c'est normalement en bas de votre écran, il y a une petite bulle qui apparaît et qui va ouvrir le chat. Et puis dernièrement, le dernier point, pardon, nous allons enregistrer cette visioconférence. Il y a certains membres de l'association qui ne peuvent pas y assister, qui me l'ont demandé. Et je vous enverrai ensuite le lien pour revoir, si vous le souhaitez, cette intervention. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Pascal. Merci, Pascal, la parole est à toi. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être nombreux pour venir partager ce moment d'histoire avec moi. Donc, comme Maurice l'a fait, il m'a, je pense, bien présenté. Je suis enseignant à l'origine. Je ne suis pas enseignant d'histoire. J'ai un parcours complètement différent. Je suis enseignant de musique. J'ai commencé en étant musicien professionnel et en étudiant dans les grands conservatoires français. Et j'ai été, donc, musicien d'orchestre, travaillant dans les grands orchestres. Et puis, j'ai ensuite bifurqué dans l'enseignement de la musique. Et en même temps, cette passion de la musique m'a amené à une toute autre passion qui a été la passion du matériel radio. Et notamment, une passion qui m'a permis de passer une licence radio amateur et de me consacrer à tout ce qui concernait les transmissions en télégraphie, c'est-à-dire tout ce qui utilisait le code Morse. Alors, c'est un peu de là que tout est parti, puisque j'ai appris que tout autour de chez moi, je suis de la région de l'Isère, dans la vallée de l'Isère, à peu près une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Bonneauble, au pied du Vercors. Et j'ai appris qu'il y avait eu de très, très nombreux émetteurs clandestins qui avaient été cachés dans le secteur de mon domicile. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Voilà. En 2009, j'ai fait une petite exposition dans le Vercors à la demande d'une association où je présentais du matériel radio clandestin. Et un monsieur est venu me voir. Ce monsieur était le secrétaire de l'association des Amis de Rose-Vallant, de Saint-Etienne-de-Saint-Jouard, qui est un petit village qui se trouve à 18 kilomètres de chez moi. Et ce monsieur m'a dit « Mais écoutez, vous parlez de radio, moi je connais quelqu'un qui est proche de l'association, un monsieur qui s'appelle Paul Burlet, que certains connaissaient peut-être. Et elle me dit « Ce monsieur, il a caché un radio chez lui pendant la guerre et vous devriez le contacter, il aura peut-être des choses à vous raconter. » J'ai pris contact avec Paul Burlet et Paul Burlet m'a dit « Écoutez, il m'a raconté bien entendu ses anecdotes, ses histoires, et il m'a dit « Je connais quelqu'un qui va beaucoup vous intéresser, c'est monsieur Lucien Duval. » Lucien Duval qui dirigeait un réseau de radio clandestin sur la région grenobloise et qui a une histoire assez fantastique et je pense qu'il sera heureux de vous l'accompter et de vous expliquer comment fonctionnait ce réseau. Et en fait, tout est parti de là. En 2010, je rencontre Lucien Duval et commence plusieurs années de correspondances, de rencontres pendant lesquelles nous allons souvent échanger avec Lucien Duval, mais aussi avec certains membres de son réseau qui malheureusement pour certains sont aujourd'hui disparus. Et je vais grâce à lui retracer et comprendre le fonctionnement de ce réseau assez particulier. Donc réseau de transmission qui s'appelait le réseau Tartial, qui était un réseau qui travaillait pour la résistance franco-polonaise, c'est ce qu'on appelait le réseau F2, qui était dirigé par ce qu'on appelle le MI6, c'est l'intelligence service, c'est les services d'espionnage extérieur de l'Angleterre et qui travaillait d'un commun accord aussi avec les services français de De Gaulle. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de suivre à partir d'un petit diaporama PowerPoint que je vais partager avec vous et de vous expliquer et de vous raconter l'histoire de ce réseau et puis ensuite je vous montrerai deux, trois petites choses, deux, trois petits documents et j'espère qu'on pourra échanger si vous avez d'éventuelles questions à la fin. Alors je vais tenter un petit partage d'écran. Voilà, on va partager l'écran complet. Voilà, vous devriez avoir mon écran avec un diaporama qui s'affiche. Maurice, tu me diras si c'est bon ? Oui, c'est tout bon Pascal, merci. C'est tout bon, je débute le diaporama. Voilà, en 1943, Lucien Duval va arriver à Grenoble et Lucien Duval a été avant ceci engagé dans l'armée. Il était membre du 196e régiment d'Arc de Riveau Tracté et Lucien Duval, bien sûr, comme beaucoup de jeunes à cette époque, c'est très dissu par l'armistice qui arrive et il ne veut pas capituler et il aimerait avant tout continuer la lutte et partir pour Londres. Donc c'était un de ses premiers souhaits. Et Lucien Duval, malheureusement, une fois que son régiment va être dissous, va s'engager au 24e BCA où il va faire connaissance de jeunes hommes comme lui et il va tout simplement attendre, par rapport à certains des officiers de ce régiment, il va attendre un ordre de désertion pour pouvoir, tout simplement, il pensait lui, en tout cas, il aurait aimé rejoindre l'Espagne pour ensuite passer en Angleterre. Et il va attendre un ordre de désertion pour essayer d'effectuer ce voyage. Cet ordre de désertion va arriver, c'est un de ses amis du régiment, André Virel, qui va lui dire qu'il aurait éventuellement un contact dans la région grenobloise, un travail pour lui et un travail qu'il pourrait partager avec deux autres de ses amis du même régiment qui étaient Roger Pornet et Gaston Maclet. Les trois amis quittent le 24e BCA et puis arrivent à Grenoble où ils vont faire la connaissance d'un personnage assez particulier, un personnage qui s'appelle André Virel, qui comme eux est un ancien du 24e BCA et André Virel a de très très nombreux contacts sur la région grenobloise. André Virel va leur proposer de travailler pour la résistance. Alors à partir de là, tout ce qui va se passer va être quelque chose qui va rester, j'allais dire, assez secret pour les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, Lucien Duval et ses amis vont commencer à travailler, ils savent qu'ils travaillent pour Londres, mais ils ne savent pas exactement pour qui. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier, ils ne vont l'apprendre qu'après la guerre. C'est-à-dire à la fin de la guerre, ils vont savoir pour qui ils travaillaient et ça va faire partie, j'allais dire, de ce que l'on appelle les cloisonnements de tous ces réseaux de transmission de résistance. C'est-à-dire qu'on essaye tout simplement de donner le moins d'informations possibles pour qu'en cas de capture ou d'arrestation, il y ait le moins de choses qui soient connues par les Allemands. Alors, ils ignorent donc ces jeunes gens, on ignore pour qui ils vont travailler. La seule information, c'est qu'ils savent qu'ils vont être en relation, finalement, directe avec l'eau. Roger Pornet et Lucien Duval vont aménager au 1 rue de Miribel à Grenoble. C'est en fait un appartement au premier étage duquel ils ont une vue qui va beaucoup leur servir après parce qu'en face de cet appartement, il y a tout simplement les garages des véhicules allemands, de l'occupation allemande, et notamment ces fameux véhicules Gognos dont on reparlera plus tard, qui sont des véhicules utilisés par les Allemands pour la détection des postes radios. Je vous expliquerai comment ça a fonctionné et comment on pouvait détecter un poste radio alors qu'il était en train, tout simplement, d'envoyer des informations en télégraphie, c'est-à-dire en cordes denses. Sites ont installé, donc, ils vont former une équipe de plusieurs personnes et ils vont essayer de recruter, on leur demande de recruter des opérateurs radio. Alors, là, un nouveau personnage va entrer en scène et ce personnage, c'est Jérôme Strauweiss. Jérôme Strauweiss, c'est quelqu'un qui travaille, lui, pour les réseaux F2, qui est quelqu'un qui est responsable à l'époque de la cellule de transmission, c'est-à-dire des opérateurs radio de ce réseau. Jérôme Strauweiss va demander, dans un premier temps, à l'Union Nivelle et aux jeunes radios qu'ils vont recruter, de faire des émissions dans la région grenobloise et notamment, certaines émissions se feront à partir des combles et des greniers du Palais de Justice de Grenoble. On verra tout à l'heure, le Palais de Justice, dont le concierge était quelqu'un qui a eu un rôle important dans la résistance grenobloise, dans l'histoire de la résistance grenobloise, quelqu'un qui, d'ailleurs, a participé à plusieurs réseaux différents. Le réseau va prendre le nom de Carcial. Pourquoi ce nom de Carcial ? Tout simplement parce qu'il va venir du pseudonyme de Jérôme Strauweiss, qui était Carbo à l'époque, et de celui de Lucien Duval, qui était Cial. Donc, on va jumeler, en quelque sorte, les deux syllabes de ces deux pseudonymes et ça va nous donner le nom de la cellule de transmission Carcial, nom qui restera, bien entendu, présent tout au long. Les cinq opérateurs radio qui vont être recrutés sont des gens qui sont recrutés par connaissance. Alors, on sait que dans les... tous réseaux de résistance, peu importe, j'allais dire, le travail auquel ils se destinent, le cloisonnement est quelque chose de très, très important. Beaucoup de réseaux sont tombés à cause de bavardages, de trahisons, et Lucien Duval disait toujours qu'il fallait qu'il y ait une confiance absolue entre les agents du réseau, les hommes, que ce soit des hommes, j'allais dire, qui soient tout simplement des agents de liaison, c'est-à-dire des gens qui portaient les messages, ou que ce soit des opérateurs radio ou même des responsables de réseau. Lucien Duval avait recruté son équipe qui faisait à peu près... qui comptait à peu près 70 personnes uniquement par connaissance, c'est-à-dire que c'était... il parlait très souvent d'amitié, il parlait de gens qu'il connaissait depuis pas mal de temps et des gens dont il avait la certitude en tout cas qu'il serait fiable et qu'il n'aurait pas possibilité de trahir ou de donner des informations par rapport à l'ensemble du réseau. On va recruter cinq opérateurs radio. Alors, ces opérateurs radio, Lucien Duval va en trouver quelques-uns lui-même, d'autres vont être recrutés par d'autres personnes du réseau. Ils ont des... comment dire... des parcours assez différents. Par exemple, vous aviez Roger Barrière, dont le pseudonyme était Daniel, qui lui était un militaire de carrière, qui venait de l'armée et de l'air et qui a déserté, puisqu'il lui aussi voulait rejoindre Londres, et qui va rejoindre le réseau. Paul Vouray, par exemple, lui, le pseudonyme Charles, était lui aussi quelqu'un qui adorait tout ce qui était des communications radio et qui avait déjà une pratique de la radio et qui savait, qui connaissait la télégraphie et qui savait comment envoyer des messages en conférence. Donc, on va se retrouver avec une équipe de cinq radios et la première chose à trouver, c'est ce qu'on appelle des anges gardiens. Alors, les anges gardiens, qu'est-ce que c'est ? Les anges gardiens, ce sont tout simplement des personnes qui vont surveiller, qui vont veiller en permanence à la sécurité des opérateurs radio durant les transmissions d'informations. Les opérateurs radio sont vulnérables quand ils envoient leur message, puisqu'ils ont généralement un casque sur les oreilles, ils sont les yeux rivés sur le poste lui-même et ses réglages pour voir si tout fonctionne correctement. Ils sont aussi très concentrés parce qu'il ne faut pas se tromper dans les codages de lettres ou de chiffres à envoyer. Et tout ceci fait que finalement, durant une transmission, ils sont totalement incapables d'avoir un oeil sur ce qui se passe autour d'eux et l'ange gardien est chargé de ceci. C'est-à-dire que l'ange gardien va surveiller les alentours, va veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème que ce soit à proximité du lieu d'émission ou que ce soit dans la rue qui borde ce lieu d'émission ou alors on verra aussi dans les alentours puisque quelquefois ces lieux d'émission étaient des fermes en pleine campagne et ces anges gardiens vont accompagner en permanence l'opérateur radio. Alors sur l'écran vous avez une petite photo à droite où on voit Gilbert Gaston-Bachlet qui était un ange gardien donc qui était chargé de surveiller les transmissions. On a à côté Roger Pornet qui, voilà, que je vous montre avec la souris qui deviendra après l'arrestation de Lucien Duval le chef, le responsable de cette cellule de transmission persale. On a ensuite Édouard qui est ici qui est tout simplement Jacques Arronçon qui était lui aussi opérateur radio et ici, derrière, eh bien, c'est Roger Barrière alias Daniel qui lui aussi était opérateur radio. Voilà. Le problème, ça va être une fois que l'on a le personnel, qu'on a les agents de liaison, qu'on a les anges gardiens et qu'on a les opérateurs radio, ça va être d'organiser de façon très fiable un ensemble de personnes importants, puisqu'on a à peu près 70 personnes, mais de les faire, j'allais dire, fonctionner d'une façon la plus discrète possible et, mais surtout, la plus efficace possible. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tout fonctionne correctement, c'est-à-dire que l'agent de liaison apporte bien ou récupère bien les messages, que les messages aillent bien jusqu'à l'opérateur radio pour qu'il puisse les transmettre, que les réponses à ces messages reviennent soit à l'opérateur radio, soit à la personne qui était chargée tout simplement de réceptionner ces messages et qu'ensuite, d'autres agents de liaison amènent ces messages aux responsables du réseau, c'est-à-dire dans un premier temps à Lucien Duval qui lui-même était chargé ensuite de faire remonter soit à Jérôme Stravaille soit à d'autres responsables plus haut placés qui ensuite à la lecture des messages prenaient les décisions qui s'imposaient. Alors ce qu'il faut bien comprendre par rapport à tout ce fonctionnement c'est que Lucien Duval disait toujours « mes hommes n'étaient jamais armés ». En fait, je lui avais posé la question plusieurs fois je lui disais mais comment ça se passait si jamais il y avait un problème ou autre ? Et lui, son idée c'était que il fallait être le plus anonyme possible et que quelqu'un qui était armé ou quelqu'un qui avait sur lui par exemple deux jeux de papier de faux papier deux cartes d'identité différentes était quelqu'un de dangereux. Donc il me disait on avait des règles qui étaient très strictes c'est que l'ange gardien n'était jamais armé l'opérateur radio non plus les agents de liaison non plus et tout ce qui se faisait en fait devait se faire le plus discrètement possible. Il fallait absolument ne pas éveiller l'attention des gens aux alentours même des logeurs des restaurateurs chez qui l'opérateur par exemple allait déjeuner quelques fois le midi ou autre. Ces consignes de sécurité ont quasiment toujours été respectées à la lettre dans cette cellule de transmission ce qui fait que on va le voir tout à l'heure c'est une cellule qui a fonctionné quasiment jusqu'à la fin de la guerre sans avoir j'allais dire d'énormes problèmes mis à part bien entendu on verra tout à l'heure aussi l'arrestation de Lucien Duval. Donc on est dans la région de Grenoble on a 5 opérateurs radio on a des anges gardiens et se met en place tout un système de transmission. Alors pour brouiller les pistes nos agents de ce réseau de cette cellule cartiale ont très souvent deux pseudonymes c'est ce qui était assez intéressant aussi alors c'est ce que vous devez je pense maintenant voir à l'image par exemple Henri c'est Lucien Duval avec Cial qui était son pseudonyme F2 mais Henri était son deuxième pseudonyme et ces hommes l'appelaient Henri de façon que c'est à dire que tous ces hommes le connaissaient sous le pseudonyme d'Henri mais pas sous le pseudonyme de Cial c'est à dire que si jamais il y avait une fuite ou si quelqu'un se faisait arrêter et bien c'était déjà plus compliqué et plus difficile pour les services allemands de faire la liaison entre le pseudonyme de Cial et de comprendre que c'était tout simplement le pseudonyme et bien la même personne que l'autre pseudonyme que le personnage d'Henri qui était là donc là vous avez par exemple ici Rémi et Geport c'était Roger Pornet vous avez par exemple le radio qu'on a vu tout à l'heure Roger Barrière alors lui c'était Daniel et Daniel c'est marrant c'est un des rares qui a les deux mêmes pseudonymes voilà vous aviez par exemple Paul Vouray qui lui était Intrule c'était son pseudonyme et ça c'était il est là d'ailleurs Paul Vouray voilà Clément et Intrule et tout ça c'était encore un moyen de brouiller les pistes pour tout simplement essayer d'échapper aux allemands en cas d'arrestation l'équipe est au complet on est en mars enfin fin mars 1943 et là on dit que le travail peut commencer alors ce qui est étonnant c'est qu'à ce moment là et bien personne sauf Jérôme Strauweiss ne sait dans ce réseau à l'intérieur de ces réseaux pour qui ils vont travailler comme je vous le disais tout à l'heure ils vont le savoir uniquement après la guerre tout ce qu'ils savent c'est que quand ils ont été recrutés pour bien qu'ils soient sûrs de travailler pour Londres le le MISX en fait avait une petite technique qui sera utilisée aussi par le BCRA c'est qu'on demandait à l'opérateur à l'agent qui venait d'être recruté de choisir une phrase une phrase de j'allais dire vraiment de son choix personnel c'est à dire ça pouvait même être une phrase qui ne voulait rien dire ou un verre de poème qu'il aimait ou quelque chose d'autre et on lui disait écoutez pour vous prouver que vous allez bien être maintenant incorporé dans un réseau de résistance vous allez écouter la BBC et dans quelques jours dans deux jours par exemple vous entendrez cette phrase et ça vous prouvera que vous êtes bien maintenant un membre à part entière de la résistance donc le croisonnement se fait les membres ne se rencontrent quasiment jamais ça c'est aussi quelque chose qui il y a beaucoup été j'allais dire positif dans le fonctionnement du réseau et qui a beaucoup contribué à la sécurité du réseau par exemple Lucien Duval et Roger Parrière que j'ai rencontré tous les deux me disait durant l'année complète de fonctionnement du réseau Lucien Duval me dit j'ai dû voir Roger Parrière deux fois et Roger Parrière quand je lui ai posé la question il m'a dit c'est à peu près ça peut-être trois fois en tout il ne se souvenait plus exactement mais il s'était très 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 peu vu et en fait c'était une façon de maintenir une sécurité qui malheureusement pour d'autres réseaux comme certains réseaux du SOE ou du BCRA n'a pas toujours été respecté et qui a très très souvent mené ces réseaux à leur perte alors ils ne se rencontrent quasiment jamais en gros chaque membre ne connaît que deux autres personnes et tout est transmis tous les ordres sont transmis par des messages dans des boîtes aux lettres alors la boîte aux lettres je pense que pour certains vous connaissez la boîte aux lettres c'est pas forcément une boîte aux lettres dans laquelle on dépose le courrier ça peut de temps en temps être ça c'est un lieu c'est un lieu c'est ça peut être un café un bar ça peut être une adresse ça peut être un pot de fleurs ça peut être plein de choses différentes ça peut être aussi quelquefois un magasin par exemple et ce sont des lieux qui servent tout simplement d'échanges rapides et discrets pour tout simplement transmettre d'un échelon à l'autre du réseau les différents messages donc la devise de ce réseau ça sera bien entendu prudence d'abord efficacité ensuite alors en dessous vous avez par exemple quelque chose d'assez marquant ce sont trois cartes d'identité qui possèdent toutes les trois des noms différents des adresses différentes et par contre je pense que vous avez bien fait attention que vous avez reconnu que la personne était la même donc ce sont trois cartes trois fausses cartes d'identité de tout simplement Roger Pornet qui est bien changé assez souvent d'identité tout simplement pour tromper les Allemands en cas de contrôle on voit ici maintenant alors Lucien Duval avait une particularité il avait lui aussi de faux papiers vous avez donc une carte d'identité de Lucien Duval au nom de Morin Albert qui donc de la région grenobloise alors c'est l'une des identités de Lucien Duval il en avait trois ou quatre mais Lucien Duval avait pour particularité d'avoir aussi une carte d'identité et notamment une carte de travail du STO à son vrai nom qui est en photo donc côté gauche voilà c'était un des rares membres du réseau à posséder ce type de papier pourquoi je ne suis pas tout à fait capable de vous l'expliquer il y avait probablement une raison lui-même ne m'en a jamais parlé par contre vous voyez on avait des certificats de travail avec bien entendu des professions comme l'exploitation forestière qui permettait aux gens tout simplement de justifier des voyages c'est à dire que les faux papiers la plupart du temps étaient et ça c'était valable non pas que pour le réseau F2 mais pour de nombreux réseaux les faux papiers étaient établis par rapport à des mairies dont on savait que les archives avaient été détruites ou brûlées lors de bombardements et on récupérait la plupart du temps des tampons de ces mairies où on fabriquait des faux tampons et on savait qu'en cas de contrôle il y avait une impossibilité totale pour les services allemands d'aller rechercher dans les archives ces fameuses identités donc c'était une façon c'était là aussi un système d'anonymat assez fiable généralement et qui était utilisé par de très nombreux réseaux de résistance la cellule cartielle en fait ce que Lucien Duval apprendra après la guerre donc c'est une cellule de transmission de renseignements stratégiques alors qu'est-ce que ça signifie ça signifie tout simplement que les réseaux F2 sont des réseaux franco-polonais gouvernement polonais en exil est passé par la France assez rapidement et puis après est parti en Angleterre et ces politiques polonais bien entendu vont participer en tant qu'alliés à l'effort de guerre et vont notamment à la résistance et vont s'allier je vous l'ai dit tout à l'heure donc au MISX anglais alors le MISX anglais c'est le service je le dis souvent mais c'est le service en fait de James Bond c'est à dire c'est un service d'espionnage extérieur des services anglais et c'est un service qui fait essentiellement du renseignement alors le renseignement est important tous les réseaux pardon de résistance en France à cette époque ne font pas obligatoirement du renseignement on a des réseaux qui sont tout simplement destinés par exemple au parachutage uniquement au parachutage on a des réseaux qui sont destinés comme les réseaux actions au sabotage ça c'est le BCRA on a des réseaux du SOE par exemple qui eux sont destinés à la fois au parachutage et au sabotage et puis on a certains réseaux comme les réseaux américains de l'OSS ou les réseaux F2 qui eux font du renseignement alors le renseignement il est important et le renseignement il est j'allais dire efficace uniquement si on transmet les informations quasiment en temps réel c'est à dire que si on arrive à avoir un maximum d'informations sur une durée limitée sur deux jours par exemple ou trois jours sur ce qui va se passer à certains endroits mais si on envoie ces informations par un courrier passant par l'Espagne ou passant par la Suisse ou je ne sais où les renseignements vont arriver 4, 5, 6 ou 7 jours après en Angleterre et finalement ces renseignements ils vont être peu exploitables et ne seront plus j'allais dire très intéressants pour ces fameux services de l'intelligence de l'intelligence service anglaise donc du coup le renseignement ce qui est important c'est qu'il doit se transmettre quasiment en temps réel d'où l'utilisation de post-race donc la cellule quartiel va installer 4 postes radio dans un premier temps ça va être le secteur de la vallée de l'Isère et chaque jour quasiment chaque jour des informations codées vont partir vers les services anglais et polonais exilés c'est à l'aide de petits postes radio en code morse je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure que les informations vont partir ces informations sont chiffrées c'est à dire qu'elles sont codées alors pourquoi justement il y a ce double emploi entre le code morse et le chiffrage tout simplement parce que si vous parlez dans un micro si vous envoyez des informations en parlant avec un micro déjà pour qu'on vous entendre en Angleterre il va falloir des puissances assez importantes c'est à dire que le post-radio va être va censé être sortir j'allais dire au minimum 80-100 watts si vous sortez 80-100 watts d'un post-radio autour de ce post-radio il y a ce qu'on appelle une onde de sol c'est à dire qu'il y a des ondes stationnaires et ces fameuses ondes stationnaires c'est ce que les fameux GONIO repéraient c'est à dire que quand un post-radio émettait il y avait trois centres de détection qui étaient placés un en Allemagne un en Suisse et un en France il y avait ce qu'on appelle des antennes directives c'est à dire des antennes qui tournaient et qui pouvaient tout simplement se mettre exactement au degré près dans la direction d'où venait l'envoi radio l'envoi du message radio ce qu'on appelle le signal radio en langage radio amateur et elle pouvait déterminer tout simplement en traçant à partir de ces trois lieux différents de ces trois antennes on tracé un triangle un triangle d'un périmètre d'à peu près j'allais dire 25 kilomètres de chaque côté et on savait que le poste était à l'intérieur et le poste émettant ces fameuses ondes de sol plus il avait de la puissance plus on allait le trouver facilement c'est à dire qu'à l'intérieur de ce triangle on a voyé ces fameuses voitures bonio qui elle allaient détecter qui allaient généralement arriver à peu près à un kilomètre voire moins du poste et une fois qu'on savait qu'on avait on avait cerné à peu près le kilomètre carré dans lequel se trouvait le poste et bien on envoyait des gens avec des petits postes cachés dans des manteaux avec des antennes qui étaient la plupart du temps elles aussi dans une ceinture qui se trouvait dans le manteau et plus on s'approchait du poste ils faisaient du porte à porte dans chaque rue plus on s'approchait du poste plus le signal allait être important le signal l'onde de sol allait être importante et on arrivait tout simplement assez rapidement à trouver le poste un poste qui émettait à grande puissance c'est à dire par exemple en parlant en phonie ce qu'on appelle la phonie il était détectable hyper rapidement un poste qui émettait en télégraphie c'est à dire en code morse la particularité et l'avantage c'est là que je voulais en venir c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de puissance c'est à dire qu'avec 4-5 watts de puissance de sortie vous pouvez communiquer très facilement avec un bout de fil et un émetteur vous pouvez très facilement envoyer du code morse en direction de l'Angleterre et avec une très bonne station de réception en Angleterre c'est à dire des antennes qui sont bien disposées dans les bonnes directions des antennes assez grandes ou même ce qu'on appelait des champs d'antennes quelques fois plusieurs antennes et bien la réception va se faire en langage radio on va dire de façon confortable c'est à dire qu'on va très bien entendre les signaux la plupart du temps alors bien sûr il y avait des conditions atmosphériques qui pouvaient interférer là-dedans du coup la transmission en code morse et bien limitait déjà les risques de détection du poste ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que quand vous parlez dans un micro si vous voulez coder un message sauf si vous changez éventuellement les mots l'ordre des mots ou si vous inventez comme certains indiens l'ont fait avec les services américains un langage vraiment très très peu connu ça va être très compliqué le code morse lui c'est très simple il permettait tout simplement de changer les phrases les mots les lettres par des chiffres ou d'autres lettres c'est à dire qu'on chiffrait les messages et on se retrouvait avec des groupes de lettres ou des groupes de chiffres qui à première vue lorsqu'on regardait n'avaient aucun sens c'est à dire que celui qui envoyait le message avait ce qu'on appelait une clé de code il avait un code il codait son message le message original il le transformait il l'envoyait et de l'autre côté de la manche en Angleterre le même code était possédé par la station qui recevait ce message ce même message et elle pouvait décoder c'est à dire faire le schéma inverse elle pouvait décoder et remettre en clair avec les bons mots tout ce qui avait été c'est à dire elle remplacait les chiffres par les mots tout ce qui avait été mis dans ce message alors pour la cellule cartiale c'est important justement parce que ces petits postes ils vont très très bien fonctionner et les radios de la cellule cartiale vont envoyer en code morse régulièrement quasiment chaque jour ou tous les deux jours pour certains des messages des messages qui vont partir de la France mais des messages qui arrivent codés c'est à dire qu'en fait question de sécurité l'opérateur radio ne sait pas ce qu'il va transmettre il ne connaît pas du tout le contenu du message il va transmettre tout simplement des chiffres ou des lettres mais il n'a pas la clé il ne la connaît pas c'est à dire que si jamais il est capturé il est incapable de dire ce qu'il y a dans le message et ça c'est aussi un verrou de sécurité supplémentaire pour le réseau Lucien Duval ne connaissait pas lui-même les codes c'est à dire que Lucien Duval recevait les messages codés il les destinait au chiffrage le chiffrage c'était le bureau alors ce qu'on appelait le bureau c'était généralement un responsable du réseau supérieur à Lucien Duval qui avait avec lui une jeune fille qui avait les codes qui possédait les codes et qui décodait tous les messages et qui après les transmettait à son patron et le cheminement inverse se faisait c'est à dire que pour la réponse le patron redonnait un texte clair à la jeune secrétaire qui recodlait de nouveau le message et qui le redonnait qui redescendait sur Lucien Duval et qui repartait sur les opérateurs radio alors les opérateurs radio et certains membres ce sont des agents P2 ou P1 c'est à dire que ce sont des agents qui sont reconnus qui ont une solde qui sont payés il y avait une solde alors de quelques milliers de francs à l'époque par mois qui étaient données à chaque chaque agent chaque opérateur radio pourquoi ? tout simplement parce qu'il fallait bien qu'ils mangent il fallait bien qu'ils vivent qu'ils payent leur location il fallait aussi par exemple qu'ils voyagent de temps en temps parce qu'on verra tout à l'heure que pour aller sur un lieu d'émission il y allait soit en car soit quelquefois il prenait un vélo mais quelquefois il prenait aussi le train donc il fallait payer les billets il fallait avoir j'allais dire un petit apport financier pour pouvoir tout simplement subvenir à toutes les nécessités qu'ont traînées ces voyages ces déplacements et cette vie quotidienne pendant l'occupation le financement du réseau Lucien Duval m'expliquait qu'il se faisait de façon assez marrante c'est à dire qu'en fait Lucien Duval se voyait remettre chaque semaine des liasses de billets des faux billets qui venaient de Londres alors il ne savait pas comment lui parvenait où étaient parachutés ou comment étaient amenés ces billets c'était des faux billets qui étaient faits par les anglais et il avait un agent à la Banque de France de Grenoble alors Banque de France ou BNPI c'est plus exactement à l'époque et il allait avec ses faux billets il donnait ses faux billets et en échange de ses faux billets et bien le banquier lui en donnait de vrai tout simplement il était complice et ça permettait et bien de verser la solde tout simplement aux agents de la cellule cartiale donc à partir du 15 juillet 1943 on voit que le réseau couvre quasiment toute la France alors ce qui est intéressant dans cet organigramme que je vous montre on voit ici à droite on retrouve la cellule cartiale le petit éclair ça veut dire qu'en fait ça correspond aux transmissions il y a des transmissions qui vont partir de cartial là il y a Blisk chiffre finance c'est les pseudonymes d'autres personnes d'autres en fait d'autres réseaux vous avez des pseudonymes et vous avez alors Pascal qui était le patron de tout ce réseau F2 et vous avez tout simplement quelque chose d'intéressant c'est que vous voyez que tout ce qui va remonter à la cellule radio de cartial c'est ce sont des renseignements qui vont venir j'allais dire quasiment de toute la France et notamment de Bretagne de Normandie c'est à dire qu'on voit qu'elle a du sud-ouest Bordeaux ici donc on voit que la côte ouest atlantique est très bien couverte il va se passer beaucoup beaucoup de choses là-bas on sait qu'il y a beaucoup de choses au niveau des Allemands mais aussi de la Méditerranée Toulon Nîmes etc on a aussi une cellule sur Grenoble et tout ça remonte alors on va voir que finalement le réseau cartial même s'il est dans la région grenobloise il va tout simplement transmettre des informations qui viennent de toute la France voire même quelquefois d'Espagne ou de Suisse c'est une des particularités c'est à dire que le réseau ne se trouve pas forcément à proximité de l'endroit d'où proviennent les renseignements c'est à dire que si on va chercher l'emplacement par exemple d'un blocos ou d'une batterie aérienne qui se trouve sur la côte ouest et bien on ne va pas aller par exemple à l'intérieur des terres normandes pour transmettre ces informations il y a tout un maillage qui est fait d'agents de liaison qui vont dans le jour même ou dans les j'allais dire le lendemain faire parvenir l'information ou les coordonnées de ce lieu du côté de Grenoble et tout ça ça va arriver à la cellule cartiale qui va faire remonter en fait sur Londres tous ces renseignements on voit qu'en janvier 1944 donc on a Piazik Svitz qui est pseudonyme Bize qui est le responsable du réseau et on retrouve on a notre petit côté cellule finance et radio et chiffres et on retrouve ici Jérôme Strovaise Carbo et Lucien Duval Sial et on voit que finalement tout ce qui est en dessous amène à cette cellule radio c'est à dire que tout ce qui se passait en dessous la Normandie Paris Est la Rochelle alors la Rochelle on verra c'est intéressant je vous montrerai le contenu de quelques messages tout à l'heure en gros le réseau F2 savait quel bateau rentrait chaque jour dans les ports et quel bateau on sortait et ça très rapidement c'était retransmis sur Londres ce que l'on peut voir sur ces différentes branches F2 c'est que par exemple on a des gens comme ici Cécile elle a un radio avec radio au singulier on voit aussi que Marie a un radio et on voit ici que Anne a un radio sauf que il s'agit en fait d'un seul opérateur radio et ce seul opérateur radio par exemple ici quand on remonte n'est pas forcément capable de transmettre tout ce qui est en dessous c'est à dire que toutes les informations qui vont remonter d'ici vont représenter un nombre très important de messages à envoyer or un seul opérateur radio ne peut pas émettre j'allais dire de 6h du matin à 23h le soir pour plusieurs raisons la première raison c'est que pour ne pas être détecté les règles de sécurité c'était que pour chaque nouvelle émission il fallait changer de lieu il ne fallait pas émettre plus de 20 minutes si on était j'allais dire la plupart du temps dans des zones urbaines où la détection était plus rapide plus facile donc du coup tout ce qui ne pouvait pas être envoyé envoyé par par exemple Cécile par j'allais dire Anne et bien remonté à la cellule cartiale et était tout simplement envoyé par les radios de Lucien Duval on retrouve les principaux donc deux photos des principaux responsables du réseau une photo de Lucien Duval quand il était jeune à cette époque donc quand il participait à ce réseau alors Lucien Duval il a été responsable de ce réseau mais il a commencé en fait on l'a testé avant de lui donner des responsabilités c'est à dire qu'en fait il a commencé tout simplement à accompagner un radio qui il a été tout simplement gardien de radio pour commencer on l'a testé on lui a fait faire plusieurs fonctions à l'intérieur du réseau et quand on a vu qu'il était vraiment fiable et qu'il avait j'allais dire des compétences et bien assez intéressantes Jérôme Strauweiss a été lui appelé tout simplement à voyager sur Paris pour continuer pour reprendre plus de responsabilités et c'est à ce moment là que Lucien Duval a tout simplement été désigné responsable de cette cellule de transmission on va parler de deux lieux de transmission qui se trouvaient tout à côté de mon domicile alors ici vous avez par exemple c'est une fiche je pense qu'elle apparaît maintenant sur vos écrans c'est une fiche qui comporte comme je vous ai montré tout à l'heure les pseudonymes et les numéros d'immatriculation des agents ils étaient chaque agent qui est répertorié et on va s'intéresser à deux personnes on va s'intéresser ici à un monsieur qui s'appelle Martin qui s'appelait Martin Victorin alias Rintintin et puis après on va s'intéresser à une deuxième personne Léonce Poula Nefertiti de son pseudonyme ces deux personnes et tout tout simplement ce qu'on appelle des asiles alors qu'est-ce que c'est qu'un asile un asile c'est un lieu qui est prêté par une personne de confiance pour pouvoir entreposer et procéder à des émissions radio entreposer un poste radio et l'utiliser en ce lieu donner asile c'est quelque chose qui à l'époque était très dangereux donner asile et se faire pendre vous imaginez bien c'est systématiquement la déportation ou carrément même quelquefois être fusillé voire j'allais dire les Allemands mettaient carrément le feu à tout le quartier donc c'est quelque chose qui comporte d'énormes risques ce que l'on ne sait pas toujours c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris ces risques et qui l'ont fait pour de très nombreux réseaux certains l'ont même fait pour plusieurs réseaux différents c'est à dire qu'on trouvait quelquefois des opérateurs radio qui arrivaient dans le même lieu à des jours différents puisqu'ils devaient à chaque fois changer de lieu et qui travaillaient en fait certains pour le BCRA certains pour la F2 et qui faisaient leurs émissions du même endroit mais sans le savoir c'est à dire qu'ils ne se croisaient pas ils venaient à des jours différents à des horaires différents et ces gens là ont pris d'énormes risques alors qui était Victorin Martin Rintintin et bien on y arrive on est à Vinay alors Vinay c'est le petit village qui est à moins de 500 mètres de chez moi à la campagne c'est une petite ville qui comporte aujourd'hui 4200 habitants à peu près et ici sur la photo on est sur l'ancienne place des Halles devinez et on a notamment un petit baie froid un baie froid ici avec un bâtiment qui remonte de ce côté là dans la rue un bâtiment de trois étages qui va nous intéresser c'est cet étage là voici la même photo dans les années 40 voici ce même baie froid avec ici un atelier donc la petite rue qui remonte les trois étages un atelier et à côté on voit sur la photo de droite deux gens qui travaillent c'est un charron un charron qui construisait qui revisaient ce qu'on appelait des chars à l'époque des charrettes tout simplement et qui réparait les roues Victorin Martin c'est lui c'est ce monsieur charron de son métier vivant à Vinay petite ville et qui a accepté tout simplement de cacher et de donner asile à un poste émetteur radio ici au troisième étage donc de son bâtiment alors Paul Vouré qui était un des radios de du réseau F2 de la cellule cartiale avait fait un petit livre qu'il avait appelé quelques notes d'un pianiste alors pianiste pourquoi pianiste parce que les opérateurs radio on leur donnait le surnom de pianiste parce que quand ils appuyaient sur le manipulateur morse en fait c'est comme s'ils tapaient sur une touche de piano et en plus ils faisaient de la musique puisqu'on avait ces sons répétés longs et courts qui constituent les lettres ou les chiffres du code morse et tout simplement le surnom de pianiste est venu de là donc Paul Vouré a écrit quelques petites anecdotes croustillantes sur ce qui s'était passé à cette époque en 1943 et il raconte notamment ce qu'il a appelé le coup du lapin alors je vais vous le lire un de nos émetteurs était installé à Vinay petite ville du Dauphiné chez un charron de l'atelier de cet artisan équipé de diverses machines dont une scie à ruban un escalier donne accès à l'étage où il entrepose ses réserves de matériaux utiles à l'exercice de son métier là nous dissimulons très aisément notre matériel radio de ce niveau une rampe de meunier conduit au grenier où vit en liberté une colonie de lapins c'est au milieu de cette tribu que nous installons notre émetteur deux caisses une planche c'est la table une autre caisse c'est la chaise et la ronde des lapins qui saute se bouscule et détale après m'avoir aidé à mettre les appareils en place Raymond descend en tirant derrière lui le fil électrique pour le brancher et une prise de courant vers la scie à ruban ensuite il va vérifier que tout est calme dans les alentours à l'heure prévue pour le rendez-vous j'établis le contact avec Londres et le travail commence un premier message pas de répétition tout va bien le deuxième message apparemment ça passe voilà presque une demi-heure que l'émission a débuté lorsque coupure de courant jure est-ce un délestage va-t-il falloir tout arrêter cette coupure va-t-elle durer je quitte le casque devenu muet et j'entends la scie à ruban qui ronde donc il y a du courant ce doit être un fusible qui a sauté vite vérification sur les appareils tout est bon c'est la prise de courant et me voilà dégringolant rampe et escalier pour contrôler les fusibles de la prise c'est Raymond qui rentrant à ce moment là fait la vérification et qui reçoit une bonne décharge dans les doigts et jure comme un pâtier donc tout est bon il y a du jus il va falloir s'assurer de la continuité de notre câble électrique en remontant nous trouvons en effet la raison de la peine le fil est coupé en arrivant dans le grenier la réparation est vite faite et l'émission reprend mon correspondant patient a attendu environ 10 minutes le deuxième message s'achève tout va bien Raymond est resté avec moi troisième message nouvelle coupure de courant mais Raymond à mon grand étonnement éclate de rire Raymond montre un lapin assis sur son derrière les oreilles bien droites euphorique c'est lui qui d'un coup de dent vient de sectionner le fil et de prendre une bonne secousse après quelques secondes il détale réparation beaucoup plus rapide cette fois et reprise de l'émission pendant que Raymond cherche un moyen pour suspendre le câble un autre lapin a encore le temps de goûter au délice de l'électricité aime-t-il ça ou bien sont-ils collaborateurs voilà donc une petite anecdote qui avait été écrite à l'époque par Paul Vouray qui était donc l'opérateur radio qui était venu à Vinay dans ce dans ce petit baie froid dans ce petit bâtiment et il y en avait d'autres et là et bien on va aller justement chez Nefertiti on est chez Léonce Poula Léonce Poula c'est ce qu'on appelle une usine de Kaolin donc c'est en fait c'est de la chaux c'est de la pierre qu'on va transformer plus ou moins en chaux cette usine vous voyez elle va être décrite tout de suite après c'est des bâtiments en bois dans lesquels il y a énormément de sacs qui sont entreposés des sacs donc avec cette fameuse poudre blanche on a ici et bien tout simplement un engin à courroie qui va entraîner un concasseur et ce même concasseur c'est ici une roue de moulin qui peut de la même façon l'entraîner c'est à dire qu'il y en a plusieurs systèmes pour tout simplement faire fonctionner ce concasseur Léonce Poula c'est un petit village Saint-Quentin qui se trouve contre le Vercors là c'est à peu près une quinzaine de kilomètres de la maison et Léonce Poula donne asile dans ce bâtiment c'est à dire dans l'étage ici donne asile au radio F2 et notamment encore une fois Paul Vauré et Paul Vauré raconte là aussi une histoire sur ce lieu alors il parle d'un lieu d'un chantier où on exploite la montagne une carrière de carbonate de chaud des blocs détachés de la montagne il dit que les morceaux sont ensuite broyés dans un concasseur pour devenir une poudre fine et il dit au pied de cette falaise les bâtiments alors il explique ce qu'on vient de voir c'est à dire une petite construction tout en bois surpilotie remplie de foin c'est la planque du matériel et puis une bâtisse plus importante tenant plus de la grange mal entretenue ou du hangar délabré avec un intérieur de partie une vaste salle où sur un sol en planche trône le concasseur il est entraîné soit par une roue à aubes c'est ce que l'on a vu tout à l'heure utilisant l'eau d'un petit ruisseau soit par un moteur électrique avec une poulie mobile qui permet grâce à une courroie le passage de l'un à l'autre des systèmes voilà et il explique que la deuxième partie qu'on porte en rez-de-chaussée une réserve de matériel et là-dessus une espèce de grange ouverte aux quatre vents où on trouve que tout on y accède par une échelle il y a entassé des sacs de chaud dont certains crevaient et sur le sol il y a une épaisse couche de poudre blanche qui s'infiltre partout et il dit c'est là qu'on va installer notre émetteur à l'abri de la pluie mais pas du froid ni du vent alors il dit que le site est merveilleux que la montagne la forêt le ruisseau avec la roue à haubes c'est fantastique c'est très très beau mais ils ne sont pas là pour faire du tourisme ils sont en train d'émettre 18h ils vont faire la fin de l'émission prévue pour ce jour-là et Raymond qui est le gardien est venu me rejoindre et nous avons remonté l'échelle et nous finissons de ranger le matériel lorsque au pied de la falaise un homme s'avance il traverse la cour nous nous dissimulons derrière les ponts de mur le bruit de ses pas nous permet de suivre ses déplacements lorsqu'il pénètre dans la salle du concasseur il procède à diverses interventions son pas lourd nous indique sa position il va et vient sur le plancher de bois voilà bientôt un bon quart d'heure que cela dure nous décidons d'essayer de voir ce qui se passe nous voilà partons à l'assaut des sacs de poudre blanche pour tenter de glisser un oeil par-dessus le mur de séparation des sacs crèvent sous nos pieds nous nous enfonçons jusqu'au genou enfin au sommet du tas de sac peine perdue nous ne pouvons rien voir alors Raymond décide de descendre il jouera au touriste perdu au cas où nous replaçons donc l'échelle avec prudence Raymond descend je remonte l'échelle et j'attends et c'est bientôt 19h dans le silence je situe bien mieux les déplacements de l'homme que va faire Raymond que va-t-il se passer lorsque j'entends la voix de Raymond il débite une bordée de jurons en riant de bon cœur je descends l'échelle et vais prendre ma part dans la salle du concasseur je retrouve Raymond qui me montre la courroie du concasseur accrochant à chaque tour une planche mal fixée du plancher d'où les pas de l'ouvrier il a fallu cet incident pour nous apercevoir que ce bruit de pas existait en permanence et des anecdotes de ce type il y en a pas mal il y en a une autre que m'avait raconté Roger Barrière qui était tout aussi croustillante c'est qu'en fait le post émetteur pour qu'il fonctionne sur une certaine fréquence il faut le régler il faut faire un réglage et le réglage va dépendre bien entendu il va être fonction de la longueur du fil de l'antenne et une fois qu'il est réglé le post et qu'on est sur la fréquence et bien on peut envoyer tout simplement le code morse tranquillement et il m'expliquait qu'ils étaient du côté des sept lots donc de l'autre côté de la vallée en direction de Chambéry plutôt en montagne et dans une ferme et que dans cette ferme ils avaient mis tout simplement pour cacher l'antenne ils avaient mis le fil c'était un fil métallique qui servait d'antenne ils avaient mis le fil dans la corde à l'âge dans l'étendage à l'âge et puis ils commencent les émissions et puis ils entendent un chien qui aboie alors ils commencent à regarder par dessus et ils voient qu'autour de la ferme il y avait des chevreuils et le chevreuil était en train de se balader tranquillement c'est qu'il y avait quand même j'allais dire le don d'exciter passablement le chien qui bougeait de plus en plus et qui aboyait de plus en plus et puis ils s'aperçoivent que petit à petit le post se dérègle plus moyen d'envoyer correctement les indicateurs disent que ça ne fonctionne pas les messages ne peuvent pas être envoyés alors ils cherchent bien entendu ils essayent de comprendre jusqu'au moment où ils s'aperçoivent que c'était tout simplement la chaîne du chien métallique qui touchait le fil de l'antenne quand le chien courait dans la cour et qui c'était une longue chaîne qui était accrochée en haut avec un anneau et qui coulissait tout le long de la cour de la fin et qui déréglait systématiquement l'antenne et le post radio à chaque fois que le chien touchait le fil de l'antenne donc ils avaient des tas et des tas d'anecdotes comme ça qu'ils racontaient mais qui parfois étaient assez croustillants les messages envoyés alors voici maintenant je pense que vous le voyez un type de message un message envoyé par la cellule cartiale qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement des chiffres ce sont des groupes de chiffres organisés par quatre ces groupes de chiffres sont toujours répartis horizontalement par groupe de dix c'est-à-dire qu'on a dix fois quatre chiffres on verra pourquoi tout de suite après ici on a un message qui tout simplement est assez long c'est-à-dire que quand on va envoyer ça en code mort ça va quand même prendre un certain temps on a en haut ici le numéro du message on a ici 12 25 et 19 10 c'est marqué au cran de papier 12 25 c'est l'heure à laquelle a été envoyé le message c'est-à-dire que le message est parti à 12h25 c'est l'opérateur radio qui notait ça après ici le 19 10 c'est tout simplement pour dire que le message est parti en date du 19 octobre les codages chiffrages ce sont ces fameux groupes de quatre chiffres chaque groupe représente soit un mot soit parfois même une phrase on ne sait pas exactement Lucien Duval ne le savait pas les opérateurs radio on ne le savait pas les recherches que j'ai faites m'ont orienté peut-être vers un système de codage tel que l'utilisaient les ambassades à une certaine époque c'est-à-dire que c'était par rapport à des références de livres où on prenait dans un livre un mot et qu'on lui attribuait une suite de chiffres et qu'on pouvait ainsi tout simplement reconstituer des phrases et de chaque côté tout simplement du message c'est-à-dire à l'émission mais aussi à la réception on possédait le même livre de façon à pouvoir coder et de façon à pouvoir décoder alors est-ce que c'est ça c'est difficile à dire on n'a jamais vraiment su on a un petit plus à la fin le petit plus c'est de la technique radio c'est tout simplement pour dire que le message est terminé c'est-à-dire que l'opérateur ou l'opératrice qui se trouve en Angleterre saura que c'est terminé et à la fin de chaque ligne une fois qu'on avait envoyé des groupes l'opérateur radio Roger Barrière m'expliquait qu'il envoyait deux lettres en clair c'est-à-dire deux lettres normales un R et un P et il attendait il attendait 3-4 secondes alors à quoi servait ce R et ce P en fin de chaque ligne c'était tout simplement pour dire repeat et qui signifiait à l'opératrice que si jamais elle avait dans la ligne qui venait d'être envoyée ici si elle avait mal pris un déchiffre ou si elle avait été brouillée sur un groupe de chiffres elle demandait à ce moment-là à l'opérateur radio de répéter tel groupe numéro 4 par exemple celui que je suis en train de vous montrer avec un souris et bien l'opérateur radio savait tout de suite qu'il fallait juste envoyer ce groupe-là pour éviter de renvoyer toute la ligne les messages étaient plus ou moins longs plus ou moins courts c'est-à-dire que vous avez ici un ensemble de messages envoyés et comportés parfois quelques mentions alors ici vous avez par exemple très urgent le numéro du message permettait tout simplement en retour et bien quand il y avait ce qu'on appelait la diffusion en broadcast c'est-à-dire qu'en fait c'est l'envoi en l'air les réponses arrivaient et elles étaient écoutées en permanence et bien on disait par exemple le message du numéro 984 du 2510 tout ok voilà donc ça voulait dire tout est bon on a bien reçu ça fonctionne c'était pour donner des confirmations pour savoir de quel message il était question et tout de suite après le message était détruit alors vous le voyez peut-être sur l'écran ces messages ils sont en fait tapés à la machine sur un espèce de papier à cigarette c'est du papier hyper fin je ne sais pas comment il faisait est-ce qu'il collait il plaçait une feuille il fixait une feuille de papier style papier cigarette sur une feuille normale et qu'ensuite c'était tapé à la machine tout ceci pour dire que le message si jamais il y avait arrestation ou si jamais il y avait un problème il était tout simplement mangé par l'opérateur radio instantanément c'est à dire qu'il avait pour instruction de détruire le message et la meilleure façon de le détruire c'était de le manger il ne fallait surtout pas qu'il le déchire et un petit message très fin sur du papier cigarette comme ça même si ce n'était pas très appétissant c'était manger très rapidement voilà donc des messages qui vont partir nombreux et ici un nouveau document qui va vous montrer qu'en fait la cellule de Lucien Duval elle ne chômait pas c'est tout simplement un des comptes qui a été fait par Roger Pornet qui indique le nombre ici de groupes envoyés alors ce qu'on appelle un groupe c'est un groupe de quatre chiffres ce qu'on a vu tout à l'heure et ça concerne ça fonctionne par semaine ici on est au mois de mars 43 et ici vous avez les postes les différents postes on voit que certains postes comme le numéro 7 sont destinés tout simplement à la réception des messages c'est à dire ce sont des postes qui n'émettent pas c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le broadcast il y avait une personne à Aix-les-Bains qui habitait tranquillement dans sa maison avec sa famille qui s'appelait monsieur Portable et qui était un ancien radio de la marine qui habitait Aix-les-Bains et qui était chargé du broadcast c'est à dire que ce monsieur il allumait son poste récepteur tous les soirs et toute la nuit il décodait les messages qui arrivaient il prenait les messages qui arrivaient de l'ombre alors des messages qui étaient envoyés avec une énorme puissance pour ne pas être brouillés qui étaient très 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 facilement audibles sur des fréquences qui étaient définies à l'avance et qui avaient la particularité tout simplement et bien quand on était en réception de faire en sorte que le poste radio sur lequel on écoutait ces messages n'était pas détectable par les Allemands c'est à dire qu'à partir du moment où le poste n'entrait pas en mode émission il n'y avait pas d'onde de sol il n'y avait pas de porteuse radio un don de radio et tout simplement ce récepteur c'est à dire ce poste destiné uniquement à recevoir il était complètement indétectable des Allemands ils ne pouvaient pas le trouver sauf trahison bien entendu ou autre alors ce qui est intéressant dans ce petit récapitulatif c'est qu'on va voir que quand même en une semaine par exemple ici au mois de mars vous avez 2423 groupes et 4 chiffres qui ont été envoyés par les différents postes et vous en avez en même temps 3213 qui ont été reçus vous imaginez le temps que ça prend à envoyer le temps que ça prend aussi à décoder ensuite et vous avez des mois où il y a eu encore plus par exemple on voit que la fin des mois ou des semaines où il y a eu encore plus on voit qu'ici il y a eu de l'activité puisqu'on a 4204 groupes envoyés pour 3400 ça correspond à peu près à ce qu'on a eu avant reçu on peut voir que certaines semaines c'était beaucoup plus calme par exemple si on va à droite ici au mois d'avril il n'y en a eu que 975 d'envoyés pour 2500 de reçu alors est-ce que à ce moment là il y a eu un problème dans une des cellules F2 qu'un des réseaux a été démantelé et que le renseignement ne remontait plus c'est possible aussi deuxième grille c'est pareil alors là par exemple on a celle-là je l'avais mise parce qu'au mois de juillet on voit qu'on a eu que 296 par exemple groupes envoyés ce qui est très très peu par contre la semaine d'après on se rattrape on voit qu'il y en a 4193 ce qui est carrément je veux dire un des plus gros envois qui a été fait durant tout le mois de juillet donc ça permet de voir en gros la quantité de messages qui étaient envoyés ou qui étaient reçus par le groupe de radio de Lucien Duval une petite correspondance c'est ce qu'on appelle un plan de travail c'est à dire que les radios elles émettaient à des horaires précis des jours précis sur des fréquences précises donc on a ici ce qui est expliqué c'est à dire comment appeler la centrale à quelle heure alors ça c'est les jours de la semaine par exemple du premier au sixième jour et bien le numéro 2 va appeler à 8h et à 15h alors que le numéro 5 lui appellera à 16h et l'autre alors le numéro c'est les postes et le troisième poste le numéro 9 lui il appellera à 19h donc vous voyez ils appellent jamais en même temps enfin c'est très rare en tout cas qu'ils appellent en même temps ces postes ils sont cachés dans des endroits différents et on voit qu'ils ont aussi alors là on voit qu'ils appellent les postes des pianos d'où le nom aussi de pianiste on voit aussi qu'il y a des chiffres entre parenthèses ce sont les fréquences radio en fait il est prévu pour chaque poste selon les horaires ce qu'on appelle une fréquence de secours c'est à dire que si jamais l'opérateur radio n'est pas entendu s'il n'arrive pas à contacter la centrale s'il ne sait pas que la centrale l'écoute et bien il va passer sur cette fameuse fréquence ici entre parenthèses qui est la fréquence de secours et il va réessayer il va recommencer son appel pour voir si cette fois le contact peut s'établir avec la centrale les liaisons radio peuvent parfois et bien tout simplement être brouillées par des phénomènes atmosphériques c'est à dire qu'il y a un phénomène de propagation des ondes radio c'est à dire qu'il y a certains jours où les ondes radio vont très très bien passer on va avoir une excellente propagation et puis quelquefois en une heure ou en une demi-heure ça peut très bien complètement tomber ça peut être à cause tout simplement de phénomènes magnétiques de phénomènes météorologiques et ça peut très bien devenir compliqué d'où l'intérêt d'avoir des fréquences de secours ou voir même quelquefois différents horaires dans la journée parce que si au premier horaire il y a échec tout simplement de l'envoi du message et bien le poste radio comme on a vu au-dessus peut réessayer par exemple s'il y a 8 heures il n'a pas réussi à établir le contact il réessayera à 15 heures voilà donc après il y a tout un sur ce document il parle de alors c'est un document qui était qui était comment dire adressé à à Lucien Duval voilà et puis on voit donc il parle des postes alors il donne des noms au poste radio et ils disent faire chanter le poste cette petite expression assez jolie qui disent qu'à partir de telle date vous pouvez vous pouvez faire chanter commencer à faire chanter Lisa voilà faire chanter un peu avec Lisa Lisa c'est le nom d'un poste radio à la demande de Sial donc ça c'est Lucien Duval l'heure de travail de Lisa et seulement l'après-midi voilà donc on a des documents comme ça qui nous montrent comment fonctionnait comment ont été organisées tout simplement les vacations radio le matériel et je vous montrerai un petit poste tout à l'heure qui est celui-ci qui est en photo alors au tout début c'est ce matériel il a été construit fabriqué à Grenoble il était fait chez dans l'atelier dans un local qui était prêté par un pharmacien de Grenoble et puis le groupe de Lucien Duval arrivait à récupérer quelques pièces radio chez un technicien radio qui vendait du matériel qui d'ailleurs n'a pas pu en vendre longtemps parce qu'après tous ces gens-là on leur a fait fermer les boutiques bien entendu et donc le pharmacien c'était monsieur Joubert c'était Courberia à Grenoble et le magasin de matériel radio c'était monsieur Morena ou Morenas qui était à Grenoble aussi et qui tout simplement amenait du matériel alors le problème c'est qu'ici vous voyez un tout petit poste vous le verrez tout à l'heure et de petite taille or quand on fabriquait des postes le matériel qui était fabriqué au tout début c'était des postes en trois parties et ces trois parties étaient très très lourdes on avait une partie qui était un récepteur une partie qui était un émetteur et une partie qui était l'alimentation électrique du poste le tout pesait quasiment entre 15 et 18 kilos et ces postes ces parties de postes elles étaient transportées dans des sacs tyroliens et il fallait comme on n'en avait pas beaucoup il fallait à chaque émission radio les changer de place ça a été très compliqué et c'était très dangereux parce que bien entendu vous imaginez que si on se balade à cette époque avec un poste radio dans des valises ou dans des sacs et qu'on se fait arrêter et bien on ne fait pas long feu l'idée qui s'est développée pour la cellule carciale et qui s'est développée aussi pour d'autres j'allais dire groupes de transmission du SOE ou du BCRA c'est tout simplement qu'on a fabriqué à Londres de plus en plus de postes radio et notamment là on est devant une cellule je vous rappelle franco-polonaise et notamment le technicien polonais qui était de très fins techniciens et qui était très très compétent reconnu techniquement de très haut niveau ont été les premiers à fabriquer des petits postes en 1942 comme celui-ci et de 15 kilos on est passé à un poste qui faisait moins de 2 kilos c'est à dire que ce petit poste il fait une vingtaine de centimètres en fait on ne se rend pas bien compte vous le verrez dans mes mains tout à l'heure mais on pouvait le cacher partout c'était l'avantage et on pouvait aussi le faire passer pour autre chose qu'un poste radio par exemple Roger Barrière expliquait que le coffret le boîtier avait été peint en blanc sur l'un des postes avec une croix rouge on avait démonté ici le manipulateur de Morse et il servait tout simplement il faisait passer cet appareil bien pour un appareil d'impulsion électrique médicale il faisait croire que c'était tout simplement un appareil servant tout simplement dans un but de comment dire de médecins de traitement en tout cas pour guérir certains problèmes médicaux ces postes avaient la particularité de pouvoir se cacher sous un plancher comme ils étaient très petits et qu'ils n'étaient pas épais du tout il suffisait d'enlever quelques lattes d'un plancher et on pouvait les mettre dessous on les mettait aussi dans les marches d'escalier ils se cachaient très très bien à l'intérieur des marches d'escalier et on trouvait même quelques fois d'autres solutions Roger Barrière toujours me disait quelques fois quand il devait transporter un poste pour le changer de place s'il se faisait prendre sans ouvrir le poste il disait que le poste était tout simplement une boîte à chaussures qu'ils étaient des représentants en vente de paires de chaussures donc ça permettait de faire pas mal de choses par rapport à ce poste la cellule cartiale a eu 5 postes en tout de ce type là qui ont pu rester cachés aux mêmes endroits et on les déplaçait lorsqu'on avait besoin de les déplacer et lorsqu'ils étaient déplacés c'était jamais l'opérateur radio qui déplaçait le poste c'était toujours l'ange gardien Lucien Duval partait du principe que l'ange gardien enfin que l'opérateur radio était plus important que l'ange gardien et que du coup il fallait tout simplement protéger l'opérateur radio parce que les opérateurs radio ne couraient pas les rues à cette époque ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans la plupart des réseaux l'espérance de vie d'un opérateur radio c'était 6 mois en 1943 et en 1944 avec tous les plans de travail changés les consignes de sécurité on va dire que beaucoup d'opérateurs radio ont eu une espérance de vie beaucoup plus longue mais en tout cas dans les années 1942-43 une majorité des opérateurs radio dans de très très nombreux réseaux sont partis en déportation en camp de concentration en camp de travail ou ont été fusillés petit dessin que j'ai trouvé dans un livre parlant des maquis de la région du Grésil-Vaudan c'est un dessin de Jacques Bardi Abdon qui était membre du maquis Bernard et de la compagnie Stéphane alors la compagnie Stéphane ça parlera peut-être à certaines personnes c'était cette fameuse compagnie qui harcelait les Allemands avec pour terrain de jeu Belle Donne et les massifs de la Chartreuse particulièrement Grenoble aussi et dans ce dessin que j'ai trouvé donc il y a quelque chose de très très étonnant et qu'on retrouve exactement le poste radio que je vous ai présenté et on retrouve regardez bien ici sur les petites feuilles les groupes de 4 chiffres alors je je pense que Jacques Bard faisait énormément de dessins énormément de croquis sur tout ce qui se passait dans son maquis et je pense qu'un jour Jacques Bard a dû être en présence d'un des opérateurs de la cellule cartiale et qu'il a fait un croquis de cet opérateur en train d'émettre avec à côté de lui les codages et les messages et j'ai trouvé ça complètement étonnant le contenu des messages alors ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on a vu qu'il y a plein de choses qui partaient mais qu'est-ce qu'elles disaient ces choses ça on l'a su à la fin de la guerre je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était essentiellement du renseignement donc les réseaux d'Anne et de Cécile dont on a parlé tout à l'heure qui étaient des réseaux de l'Ouest n'ont pas pu transmettre donc Carbo c'est Jérôme Straweiss effectue un travail de liaison intérieure remarquable il va chercher les messages et les messages vont être transmis par le groupe de radio de Lucien Duval donc essentiellement F2 va transmettre dans un premier temps des coordonnées de rampe de lancement de bombes V1 V2 et puis de façon à ce qu'on puisse bombarder tout simplement que les alliés puissent bombarder ces emplacements afin de détruire assez rapidement ces rampes de lancement on voit que les résultats des bombardements anglais et américains signalent la destruction de centaines de rampes de lancement qui ont été indiquées justement par la cellule FT alors ici je ne sais pas si c'est assez visible vous avez un rapport confidentiel de la Polish Intelligence c'est à dire les services secrets polonais et vous avez la raffinerie de l'étang de berre voilà le type de renseignement que la cellule de Lucien Duval envoyait vous avez carrément au litre près tout ce qu'il y avait dans les réservoirs de la raffinerie de l'étang de berre au 8 juillet 1942 que ce soit le fioul que ce soit le gasoil que ce soit les différentes huiles par exemple l'huile d'arachide tout est en tonnes et tout est envoyé et tout est tout simplement transmis sur Londres alors voilà le type de renseignement alors on voit qu'il y avait quand même des quantités assez importantes autre type de renseignement on est ici tout simplement sur l'aérodrome de Salon Salon de Provence et qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il y a des parachutistes qui arrivent on voit qu'il y a certains régiments par exemple le quatrième régiment de parachutistes qui se trouve sur Nîmes et sur Avignon on voit qu'il y a énormément de mouvements de troupes et que tous ces mouvements de troupes vont être transmis sur Londres alors on dit aussi qu'il y a par exemple qu'il y a beaucoup d'essence de pétrole accumulée sur l'aéroport de Salon donc tout ça c'est du stratégique c'est le type de renseignement on voit ici et bien que tout simplement il y a des exercices d'entraînement de parachutistes qui se font on voit qu'il y a telle division qui est stationnée à Château Blanc à tel endroit l'autre division est du côté d'Avignon ici c'est assez marrant on voit qu'il y a eu des exercices que les allemands les parachutistes allemands ont procédé le 20 juin dernier à des sauts en parachute à des entraînements dont les résultats ont été catastrophiques c'est à dire qu'en fait on voit qu'il y a eu énormément de morts il y a eu environ 15 parachutistes tués lors de ces exercices et on voit qu'il y a eu aussi beaucoup de jambes cassées lors de ces exercices donc en fait ils expliquent tout simplement parce qu'ils ne sont pas habitués ils les ont largués à une altitude de 180 mètres et qu'ils avaient été entraînés la dernière fois pour l'invasion de la Hollande donc on a énormément de renseignements qui sont envoyés alors par contre je reviens juste hop derrière voilà ce qui est intéressant ici je vous le montre sur la dernière ligne c'est marqué reside in London England by WT WT c'est wireless transmission c'est à dire transmission sans fil ça veut dire que tout ce qu'on a vu là et la page précédente c'est des messages qui ont été envoyés par radio c'est bien mentionné ce qui fait une quantité d'informations vous voyez importante alors qui était probablement envoyé par plusieurs postes différents dans la même journée ou en deux jours et qui était envoyé en plusieurs fois puisque je vous rappelle que les risques encourus par les opérateurs radio les forçaient à avoir des vacations des comment dire des périodes d'émissions assez courtes un dernier petit exemple des renseignements envoyés par la cellule quartiale et bien là c'est tout simplement ce qui rentrait ce qui sortait et ce qu'il y avait dans le port de la palisse en sous-marin en destroyer etc etc donc tout est mis vous voyez on détaille on dit même que par exemple il y a les ordres des sous-marins ici les ordres des sous-marins en patrouille dans l'Atlantique sont transmis à Saint-Assise Saint-Assise radio qui se trouve à côté de Melun voilà et ça permet tout simplement ces renseignements stratégiques d'organiser soit des sabotages soit des bombardements rapidement je vous ai parlé tout à l'heure du concierge du tribunal de Grenoble Julien Rouget et que certains connaissaient peut-être sous le nom de lieutenant Roch alors la particularité de Julien Rouget il apparaît ici dans l'organigramme sous le pseudonyme de Barbeau Julien Rouget il a travaillé pour trois ou quatre réseaux différents il était membre de l'AS à Grenoble il a caché dans le palais de justice de Grenoble dans les planchers des tonnes et des tonnes d'armes et en même temps il a hébergé plusieurs fois les opérateurs radio de la cellule cartiale mais aussi des opérateurs radio du réseau Matilda de l'OSS qui se trouvait en Chartreuse pas très loin et qui ont utilisé les locaux du palais de justice et son appartement pour faire des transmissions radio donc Julien Rouget je tenais à vous le présenter tout simplement parce que c'est une personne qui est un médaillé de la résistance et j'ai récupéré un jour sur internet en vente je pense qu'il n'avait pas d'héritier les diplômes de Julien Rouget et il y a notamment une citation dans laquelle il est dit que c'était quelqu'un qui a fourni du personnel radio et qui avait hébergé des agents du réseau recherché par la Gestapo il a permis la désertion de radio de l'armée au profit des transmissions du service donc il a contribué à trouver des radios par F2 il était garde à la justice de paix de Grenoble et il a protégé les émissions radio etc c'est un personnage important de la résistance grenoblase on arrive en mars 44 et c'est là que Lucien Duval va être arrêté alors certains connaissent peut-être l'histoire de Lucien Duval et ont peut-être entendu déjà ou lu cette histoire en fait Lucien Duval a un rendez-vous avec un de ses hommes ce qu'il ne sait pas c'est que cet homme a été arrêté la veille par la Gestapo et que pour sauver sa peau comme disait Lucien Duval il a tout simplement donné l'heure du rendez-vous du lendemain qu'il avait avec Lucien Duval Lucien Duval donc va arriver à ce rendez-vous avec Clébin alors Lucien Duval disait souvent qu'ils avaient un protocole pour les rendez-vous c'est-à-dire qu'on arrivait au rendez-vous ça ne durait jamais plus de 5 minutes on arrivait et on attendait 2 minutes maximum c'est-à-dire que si au bout de 2 minutes la personne avec qui on avait rendez-vous n'était pas venue à leur pile on s'en allait tout de suite or ce jour-là tout s'est passé normalement et Lucien Duval tout de suite est arrêté Lucien Duval va être transféré au siège de la Gestapo à Grenoble au Courvérien il va expliquer qu'il va être torturé il va expliquer c'est que quand il est sorti de cette salle de torture il avait le dos noir complètement suite à tous les coups de matraque qu'il avait endurés il avait eu des coups de matraque aussi sous les pieds et Lucien Duval va être torturé et bien sûr il ne parlera pas il aura eu le temps avant d'être attrapé il avait des messages des petits messages comme je vous ai montré dans ses poches et il va tout balancer dans une bouche d'égout discrètement et du coup il avait en gros il n'avait rien de compromettant sur lui donc il expliquait qu'il va jouer en fait l'idiot en faisant croire qu'il a été arrêté que lui lui-même pense qu'il a été arrêté pour du marché noir Lucien Duval sait que son réseau suite à son arrestation à 48 heures pour déménager donc il faut tenir il faut tenir à 48 heures donc ça c'était aussi j'allais dire une des techniques des réseaux c'est à dire que quand quelqu'un a été arrêté il fallait essayer de temporiser le plus longtemps possible pour permettre d'une part aux autres membres du réseau d'apprendre l'arrestation d'un moment et puis de déménager tout ce qu'il fallait déménager le plus rapidement possible le 19 mars Lucien Duval va tout simplement avec ses dents il va déchirer l'enveloppe de son matelas et il va essayer de faire une porte il va faire des fines lanières qu'il va relier et il va aller aux toilettes et il va essayer de passer par la fenêtre des toilettes du sixième étage du courbérien et il va s'accrocher à cette corde éphémère et il va essayer de descendre le seul problème bien entendu c'est que la corde va lâcher en plus Lucien Duval ayant été torturé n'avait plus toutes ses forces et Lucien Duval va tomber sur des tuiles et j'allais dire des petits toits qui sont sur le côté et il va passer à travers le premier et il va tout simplement arriver bien abîmé blessé sur le deuxième et là les sentinelles qui sont en bas ont entendu le bruit et le voient et tout de suite bien entendu vont ouvrir le feu Lucien Duval va être blessé Lucien Duval va prendre une balle dans la tête qui va rentrer dans la joue et qui va ressortir par l'oeil il va perdre l'usage d'un oeil et Lucien Duval va être descendu sur le trottoir et il va être laissé là un bon moment en pensant qu'il était mort quand les Allemands vont s'apercevoir que Lucien Duval vit toujours ils vont quand même l'emmener à la tronche au pavillon Brunier et ils vont demander à un docteur de le soigner les gens du réseau qui vont apprendre ça vont se dire qu'il faut impérativement et absolument sauver Lucien Duval c'est un personnage important et André Virel qui avait je vous rappelle fondé qui avait amené Lucien Duval à Grenoble et bien va tout simplement essayer de monter une incroyable évasion on va prendre des gens du réseau F2 et on va prendre des gens extérieurs au réseau F2 mais qui font partie de la résistance grenobloise Edgar Lecken qui était au réseau F2 qui va se transformer en chauffeur d'une Opel récupérée par un couple de grenoblois une Opel allemande de l'armée allemande Jean Mayer un autrichien déserteur de l'armée allemande qui va être déguisé en agent de la gestapo et puis Edgar Lequin et René Raymond donc Edgar Lequin chauffeur mais aussi soldat revêtu de l'uniforme de la Wehrmacht ils vont tout simplement pénétrer dans le pavillon Brunier et ils vont se faire passer pour un groupe venant chercher avec de faux ordres de mission venant chercher Lucien Duval pour un interrogatoire donc ils vont arriver dans la place ils vont se révéler d'excellents acteurs Lucien Duval disait lui-même que quand il a entendu il s'est demandé ce qui se passait il a vraiment cru que c'était réel tellement ça hurlait tellement les gens avaient peur et armés de mitraillettes ils vont aller jusqu'à la chambre de Lucien Duval ils vont le faire sortir ils vont tout simplement placer des gens au commissariat au cas où les allemands qui sont les sentinelles qui sont sur le pavillon contactent tout simplement le central du commissariat pour savoir si l'ordre de transfert est réel et ça va se faire assez rapidement et ils vont sortir Lucien Duval du pavillon Brunier ils vont amener un autre résistant nommé Garnier dont Lucien Duval ignore qui il était à cette époque et ils vont tout simplement réussir cette évasion donc Lucien Duval va être emmené dans un appartement pas très loin du Pauberia il va être soigné par une jeune fille qui s'appelait Jocelyne Guéranguet qui va être une jeune fille qui deviendra Jocelyne Duval à la fin de la guerre sa future femme donc et Lucien Duval va tout simplement rester à l'abri le temps de récupérer et puis ensuite il va être emmené dans la Vienne où il va reprendre des activités de résistance quelques mois après au poste de commandement à l'état-major des FFI de la Vienne entre temps tout le réseau a déménagé c'est à dire que toute la cellule cartiale est partie c'était ce qui était demandé donc les postes radios ont été enlevés des maisons du secteur tous les agents se dispersent et le réseau va reprendre ses activités plus tard en Savoie donc ça va être plutôt du côté de Aix-les-Bains Chambéry Cognat les échelles et on voit sur le petit document qui est en dessous Geport cher ami donc on voit que c'est Roger Pornet qui va prendre à ce moment là la direction du réseau donc le réseau va continuer à fonctionner jusqu'à la fin de la guerre les renseignements seront toujours aussi nombreux toujours aussi important à être envoyés sur l'ombre ce qu'on appelle la liquidation du réseau va se faire à Aix-les-Bains et vous pouvez voir que cette liquidation et bien consistait tout simplement à rendre le matériel et on retrouve les 5 petits postes à 1 les petits postes polonais avec leur numéro on retrouve un récepteur on retrouve une génératrice à main pour faire du courant on retrouve des accumulats 4 heures 6 volts un vibreur pour transformer le 12 volts en 6 volts ou le courant continu en 6 volts etc etc et tout ce qui était en fait utilisé par le réseau de Lucien Duval donc même une machine à écrire qui servait probablement à taper les différents messages une photo de Lucien Duval et de Jocelyne c'était en 2011 à Notre-Dame-de-Losier lors d'une exposition qui avait été organisée et où j'ai fait découvrir à Lucien Duval les lieux que je vous ai montrés tout à l'heure qu'il ne connaissait pas parce que c'était le cloisonnement qui voulait ça et il était très 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 content de découvrir par exemple le petit beffroi de Paul Vauré là où Paul Vauré avait écrit la petite histoire des lapins voilà je suis très bavard j'ai été assez long je vais tout simplement en tout cas au niveau de la présentation du réseau lui-même m'arrêter là je vais reprendre je vais remettre l'écran voilà je vais revenir avec la caméra le temps que ça se fasse voilà je pense que je dois apparaître quelque part maintenant je vais tout simplement si vous avez dans un premier temps des questions à poser par rapport à tout ce que je vous ai raconté dans la mesure de possible je vais essayer d'y répondre et puis après je vous présenterai un petit post-radio du type utilisé par la cellule de transmission cartiale alors soit si vous voulez on peut utiliser le petit ce qu'on appelle le petit chat c'est à dire la petite fonction message qui se trouve et puis vous me notez vos messages que je verrai dans la colonne de gauche soit vous pouvez prendre la parole et à ce moment là je pense que vous pouvez éventuellement voir les uns les autres pour gérer les paroles essayer de ne pas vous marcher dessus tout en parlant voilà alors si vous avez des questions écoutez je suis tout à fait prêt à y répondre je vous écoute alors tout d'abord Pascal un grand merci pour cette plongée passionnante au coeur d'un réseau et d'une cellule de transmission je crois que nous avons tous appris beaucoup de choses sur le fonctionnement vraiment au quotidien de ce type d'organisation pour commencer j'ai une petite question et je pense que ça va donner le temps à nos amis de penser à d'autres questions dans quelles circonstances les membres de Carcial ont-ils appris pour qui ils travaillaient réellement c'est-à-dire le MI6 comme tu l'as dit et est-ce que ça a suscité une réaction particulière de surprise ou autre parmi eux alors les membres de la cellule donc Carcial ont appris à la fin de la guerre pour qui ils travaillaient et ils l'ont notamment appris pour la plupart d'entre eux lors de leur convocation à l'ambassade de Pologne pour des remises de décoration de la part donc du gouvernement polonais et lorsque on commençait à être connu j'allais dire les différents réseaux et lorsqu'on commençait aussi à être en même temps reconnu les différents services donnés pour le pays en direction de Londres les réseaux F2 c'est un petit peu compliqué c'est pas le même système que le BCRA ou que le SOE il y a des comment dire c'est l'intelligence service qui contrôlait ça ce qu'il faut savoir c'est que les anglais ont toujours été particuliers c'est qu'entre eux même entre différents services ils se tapaient un petit peu la guerre comme on dit c'est à dire que par exemple le SOE et l'intelligence service n'étaient pas toujours très complices dans la façon de travailler sur le territoire français c'était assez compliqué de ce côté là bon on va pas rentrer dans les détails parce que ça serait assez long à expliquer mais en tout cas ils ne l'ont su qu'à la fin de la guerre alors ce qui est aussi assez moi je dis assez marrant mais qui est très beau aussi je trouve c'est que à la fin de la guerre les membres du réseau ont pu être réunis c'est à dire qu'en fait je vous ai dit que Lucien Duval connaissait Virel connaissait Vatelay ils sont arrivés ensemble à Grenoble mais durant la période de résistance ils ne se sont quasiment pas vus c'est à dire qu'il y a eu une ou deux rencontres seulement sur l'année complète durant laquelle Lucien Duval a dirigé cette cellule et ils se sont revus après la guerre mais après la guerre et même en 2010 la première fois que j'ai rencontré Lucien Duval il y a quelque chose qui m'avait étonné et qui était très fort c'est qu'en fait Lucien Duval me disait qu'il s'appelait tous les dimanches entre eux ils se joignaient tous les dimanches au téléphone pour prendre des nouvelles et ils s'appelaient par leur pseudonyme ils avaient gardé cette habitude c'est à dire que par exemple quand Lucien Duval téléphonait à Roger Barrière et quand il décrochait le téléphone il l'a fait une fois devant moi c'était pas allo Roger c'est Daniel comment vas-tu ? c'est Henri c'était pas Lucien c'était Henri et ça a duré et je pense que c'est quelque chose de très très fort qui montre que finalement ils ont vécu entre eux une espèce de fraternité même si elle se faisait à distance pour certains qui a été bien au-delà de j'allais dire d'actes de résistance si vous avez d'autres questions n'hésitez pas il n'y a aucune question idiote je vous le dis tout de suite c'est ce que je dis à mes élèves quand je suis au collège toutes les questions même si votre question peut vous paraître trop simple ou peut-être idiote non il n'y a pas de question idiote si je peux répondre c'est que forcément il y a une réponse pour chaque question alors ne soyez pas timide avez-vous d'autres questions je crois que pardon je crois que mon micro était fermé tout à l'heure il me semble que nous avons avec nous ce soir le petit-fils de Lucien Duval on ne sait pas s'il a des éléments complémentaires à nous apporter sur son grand-père non peut-être alors si le petit-fils de monsieur Duval est là il y a une chose que j'aimerais bien faire il y avait mon mail tout à l'heure s'il peut me contacter parce que j'ai un enregistrement d'une heure et demie avec Lucien Duval j'avais enregistré Lucien Duval et si ça m'intéresse je serais très 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 heureux de lui transmettre cet enregistrement un des enregistrements que je possède et j'ai aussi des enregistrements de Roger Pornet et de Roger Barrière et s'il veut les récupérer s'il veut des copies c'est avec vraiment un grand plaisir que je pourrais lui donner ces enregistrements avez-vous des questions ? Très bien je crois que ton message a été entendu par le petit-fils de Lucien Duval parfait moi j'en serais ravi aussi ce que je vais faire je vais remettre rapidement parce que j'ai été bavard et le temps passe je vais juste refaire un partage d'écran je vais vous montrer le petit post radio comme ça vous allez voir en taille réelle ce que ça donne et vous allez vous apercevoir que c'est vraiment petit voilà alors je refais un partage d'écran le temps que ça se que ça se fasse alors je remets un partage d'écran est-ce que vous voyez mon écran ? je ne sais pas non ? si si c'est bon oui voilà alors ok alors j'ai dans les mains ici donc la petite boîte je ne sais pas si vous la voyez qui est très petite en fait c'est un post radio c'est le fameux post radio 1-1 qui était utilisé par les opérateurs radio donc de la cellule cartiale et qui est un post donc fabriqué par les techniciens polonais alors voilà je l'ouvre ce post voilà je ne sais pas si vous voyez si vous arrivez à voir comment il est fait on a voilà on a en bas vous voyez le petit manipulateur morse les différents boutons de réglage c'est le post qu'on voyait en dessin tout à l'heure que j'ai retrouvé dans les produits c'est un post qui n'est pas qui n'est pas épais du tout je vais vous mettre par exemple un stylo pour vous montrer à côté et vous allez voir que on va voir que ça pouvait effectivement voilà ça c'est un stylo vous voyez la largeur du post ça peut se cacher sous des planches très facilement il y a moins de ici en largeur là il y a moins de moins de 10 cm ça veut dire que c'est des postes radio qui sont à la fois émetteurs et récepteurs et qui pouvaient tout simplement se cacher très facilement et qui une fois qu'ils étaient cachés et bien il y avait juste à les sortir pour faire les pour faire les émissions radio et tout de suite après on les recachait on les remettait au même endroit et ils y restaient plusieurs jours jusqu'à ce que le radio revienne lui ou un autre de la même cellule jusqu'à ce qu'il ou elle revienne pour de nouveau tout simplement retransmettre certains messages voilà ce que je peux faire aussi je vais vous montrer hop j'ai aussi des originaux de messages que m'avait donné Roger Pornet alors je ne sais pas si on va bien les voir si on va bien les voir alors voilà ici vous avez ces fameux messages radio vous voyez la taille à peu près des messages par rapport aux doigts qui sont faits sur des feuilles de papier cigarette en fait hyper hyper fins et qui sont qui contiennent ces fameux groupes de chiffres donc les codes et qui sont tout simplement qui étaient envoyés tout simplement sur l'ombre et qui étaient comme je vous l'ai dit tout à l'heure en cas de problème qui étaient mangés quoi qui étaient avalés très rapidement qui étaient tellement fins en fait alors je vais essayer d'approcher un petit peu je ne sais pas si tu me diras Maurice si c'est visible ou pas il y a peut-être des contre-jours c'est flou ouais c'est dommage c'est compliqué plutôt on les éloigne si je les éloigne un peu je ne sais pas voilà un peu flou donc ça c'est tout ce qui c'est tout c'est tout ce qui était message alors le problème c'est que c'est des choses très précieuses pour moi je les ai mis et je les protège parce qu'ils me servent pour les expositions quand je fais des expositions c'est très 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 fragile vous imaginez et en fait effectivement c'est des choses qu'on d'une part qu'on ne trouve pas parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure je l'ai dit rapidement mais les messages ils étaient détruits bien entendu c'était des choses à ne pas garder donc une fois qu'ils étaient vérifiés c'était c'était important je vois qu'il y a une petite alors il y a deux petites questions je vois sur le sur le petit message à côté il y a pardon on me demande connaît-on le pourcentage de résistance de ces réseaux qui ont été arrêtés sur le réseau en tout cas sur la cellule de monsieur Duval il y en a qu'un c'est monsieur Duval qui a été donné par un de ces donc par un de ces hommes cet homme qui a trahi monsieur Duval m'avait dit qu'il avait été libéré ensuite et du coup l'arrestation de Lucien Duval et toutes j'allais dire les précautions qui étaient prises dans ce réseau autour de la sécurité ont fait que le réseau n'est pas tombé le réseau a déménagé et ça s'est arrêté là qui était effectivement performant parce qu'on sait qu'à l'époque quand on avait ce genre d'arrestation c'était le domino derrière tout le monde tombait et les arrestations se suivaient très 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 rapidement voilà je vais vous mettre mon email je vois qu'on me demande mon email aussi en dessous hop voilà je vous le mets donc c'est pascal.grouvin arrobas wanadou wanadou voilà wanadou c'est pas pardon c'est pas le point d'interrogation hop voilà ça c'est ça c'est mon email ne dites pas même si vous avez des questions qui vous viennent plus tard vous pouvez me vous pouvez me les envoyer et à ce moment là je vous répondrai il n'y a aucun souci voilà merci Pascal en tout cas merci oui oui pardon merci Pascal j'ai une question sur le poste radio polonais qui vous a présenté donc il est vraiment un chef d'oeuvre de miniaturisation pour l'époque je comprends qu'il a été fabriqué je crois à partir de 1939 et donc ensuite toutes ces équipes polonaises sont parties à Londres et sont mises au service du SOE dans ces circonstances pourquoi les Britanniques ont-ils développé leur propre poste radio qui à la même époque était beaucoup plus encombrant et donc beaucoup plus compliqué à utiliser beaucoup plus dangereux à utiliser par les résistants alors les fameux techniciens polonais ils se sont installés dans un petit manoir à Stanmore dans la banlieue de Londres et ils ont commencé à fabriquer des postes ils avaient déjà à l'époque dans les années 39-40 ils travaillaient déjà pour l'armée pour les services d'espionnage polonais ils avaient déjà commencé à construire à fabriquer ce genre de petits postes très discrets quand ils sont arrivés en Angleterre et ils ont continué ils ont développé d'autres modèles légèrement plus gros et comme tu l'as très justement dit ce qu'il faut savoir c'est que à la même époque les techniciens du SOE notamment John Brown qui avait fabriqué les fameuses valises de la résistance sortaient des postes qui faisaient 16-18 kilos à peu près beaucoup plus gros qui quand même en fin de guerre vont en 1944 vont devenir des postes grâce à la miniaturisation alors attention c'est toujours des postes à lampe on n'utilisera pas des transistors mais qui vont devenir des petits postes qui vont faire à peu près 4 kilos donc il va y avoir comme c'est d'ailleurs j'allais dire c'est le cas très souvent lors des guerres il y a des progrès techniques rapides importants impressionnants les postes polonais vont fournir en priorité les réseaux F2 donc les réseaux franco-polonais le BCRA va utiliser aussi d'autres réseaux vont utiliser ces postes polonais mais ces fameux techniciens polonais avaient un petit atelier et n'avaient pas j'allais dire de moyens industriels de production ce qui fait que le nombre de postes qu'ils ont fabriqués est resté assez restreint alors comme c'est des choses qui sont dans le domaine du MI6 c'est toujours très secret on ne sait jamais les chiffres ne sont jamais donnés donc on ne sait jamais combien de postes ont été fabriqués on peut estimer à peu près c'est vraiment une estimation en gros à 400-450 postes de type 1 fabriqués aux environs de 1942-1943 voilà ce serait à peu près ça et pour donner une échelle est-ce qu'on a une idée du nombre de postes anglais fabriqués à peu près à la même période alors c'est pareil on ne sait pas trop c'est compliqué les fameuses valises de la résistance de 18 kg qu'on appelait les valises B2 étaient des valises qui avaient des puissances plus élevées étaient des valises qu'il ne fallait pas utiliser en ville parce qu'en ville beaucoup de puissances sur des réseaux électriques quelquefois étaient déficients et bien quand vous envoyez un signal morse vous éclairez la lumière de l'appartement du voisin c'est ce qui se passait donc vous imaginez quand le voisin voit son ampoule s'éclairer s'allumer s'éclairer s'allumer il commence à se poser des questions donc du coup ces fameux postes étaient plutôt utilisés à la campagne en ville on cherchait des postes à petite puissance et les petits postes polonais étaient vraiment idéals parce que les gens du réseau de Lucien Duval Roger Pornet Roger Barrière m'a toujours dit ça ne tombait jamais en panne ils n'ont jamais eu de problème de technique de panne avec ces postes et ça à cette époque c'est assez extraordinaire je veux dire il y avait quand même une fiabilité extraordinaire sur ce genre de matériel il y a-t-il d'autres questions ? non tout le monde est externe et bien grâce à toi en tout cas merci à vous de m'avoir écouté écoute cher Pascal au nom de l'association en mon nom propre je te remercie très vivement de cette présentation qui a été passionnante non seulement pour le travail pour cette présentation mais surtout pour tout travail préparatoire qu'elle a dû occasionner pour une heure de présentation j'imagine qu'il y a un certain nombre d'heures de préparation donc un grand merci merci à vous tous d'avoir participé à cette visioconférence n'oubliez pas donc je vous enverrai le lien pour revoir si vous souhaitez cette présentation et n'oubliez pas de continuer à suivre nos activités nos informations sur notre page Facebook des médailles de la résistance merci à tous merci Pascal et à très bientôt et portez-vous bien merci à vous je vous remercie merci à toi Maurice aussi pour l'invitation et puis je vous souhaite de passer une bonne fin du week-end et je vous dis au plaisir voilà au revoir merci à vous